bonsoir c'est un sergent ingénieur donc pour ce nouveau tutoriel nous allons essayer de faire le dimensionnement de ce dialogue donc sans plus tarder nous allons ouvrir le logiciel cp4 que nous allons utiliser pour faire ce dimensionnement voilà en ouvrant le logiciel nous avons cette interface maintenant nous allons cliquer sur structure et bon cadre voilà après nous allons cliquer sur fichier nouvel ouvrage donc cet ouvrage nous allons l'appeler becker salut kenny par exemple ensuite nous allons choisir un assistant pour pour cadre droit et nous allons rentrer les données excusez moi donc pour cet ouvrage nous allons nous avons un quart cellule de 250 et 3 pieds droits de 30 cm donc le gabarit nous avons un ouvrage qui nous fait deux mètres tout fini nous prévoyons d'y retrancher un tablier de 30 cm donc le gabarit sera de 1 mètre 70 et la longueur carrossable sera de 4 mètres pour les murs en ailes tous les murs en ailes seront inclinés à 45 degrés suivant les prescriptions techniques ensuite pour notre chaussées ensuite pour notre chaussée 4 mètres comme précédemment définies pour l'inclinaison nous n'aurons pas à avoir un ouvrage en biais incliné donc pour le terrain nous allons laisser le sable dense mais nous pouvons quand même changer les valeurs en prenant soit de l'argile dure semi-dure ou bien molle donc tout ça intervient dans le dimensionnement mais nous constaterons que quand même l'assise est stable donc nous préférons laisser le sable dense avec un angle de talus de 27 degrés donc pour les charges nous avons la possibilité de dimensionner un RSA de classe 1 ou bien un CPC particule 61 les classes 1, classe 2 ou classe 3 mais nous allons prendre la classe 1 donc c'est un peu c'est pour assurer un peu le dimensionnement de notre ouvrage sachant que sur les pistes de production agricole nous avons le plus souvent des pistes de classe 3 suivant les types de charges donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur le CPC particule 61 qui donne les charges suivant le type de chaussée qu'on a donc une fois tout ceci paramétré nous allons cliquer sur terminer et maintenant le logiciel nous donne un aperçu des données qu'il a utilisées à savoir les contraintes admissibles du sol qui ne doivent pas dépasser 2100 Nm² l'enlombage intérieur et extérieur qui l'a pris comme 3,5 cm donc voilà le diamètre du plus gros grain qui ne va pas dépasser 25 mm mais tout ça on a la possibilité de le changer à l'intérieur donc nous allons cliquer sur accepter dans un premier temps et le logiciel va nous calculer un module maintenant voilà l'ouvrage que lui nous propose mais la phase qui suit consiste à modifier la géométrie pour que l'ouvrage soit ce que ressemble un peu à ça je vais vous montrer donc nous avons trois pieds droits qui viennent partager notre module donc pour lui indiquer ça nous allons cliquer sur édition ensuite géométrie édité et nous cliquons directement sur le tablier maintenant il nous demande pour chaque pied pour les pieds droits gauche et droite combien de centimètres nous voulons je lui impose directement la valeur de 40 cm pour les deux pieds droits pour le radier il nous propose 30 cm je laisse comme ça pour le tablier dimanche 30 cm je laisse comme ça et pour le radier je lui dis de me dimensionner un radier à 30 cm et maintenant je vais ajouter les trois pieds droits qui vont nous servir de séparation des cellules donc je vais introduire trois pieds droits chaque pied droit me faisant une épaisseur de 30 cm je vais directement au logiciel maintenant chaque pied droit espacé de son prédécesseur de 250 cm je lui indique ça aussi 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250 et 250 maintenant je vois ce que ça donne il m'a séparé la portée en 4 cellules chaque cellule me faisant 250 de largeur utile je pouvais m'amuser un peu à changer par exemple l'entrée rien que pour vous montrer ce que ça donne par exemple le pied droit du milieu au lieu de le mettre à 2 m 50 je le mets à 2 m 200 cm à l'entrée et 3 m à la sortie pour vous montrer ce que ça donne vous voyez que c'est un peu incliné par rapport aux autres pour ce que nous ne souhaitons pas nous allons le laisser tel qu'on l'avait prévu 250, 250 et maintenant cette même opération nous allons la reconduire au niveau des murs en aile je clique sur les murs en aile par exemple la longueur projetée est de 5 mètres excusez-moi la longueur LS bon donc je ne prévois pas de faire un décalage par rapport au tablier donc je vais mettre la plus petite valeur 0.01 ensuite sur l'extrême de C nous avions convenu de le laisser à 1 m 30 ça varie suivant le projet je vais cocher la hauteur la hauteur de fixation par rapport à notre module est de 2 mètres maintenant l'épaisseur de ce mur en aile je l'amène à 40 cm donc l'épaisseur de la semelle filante ou bien la semelle superficielle je fixe ça à 30 cm elle est debout je les laisse à 35 pour avoir une semelle filante totale de 1 m maintenant cette même opération que j'ai fait je vais reconduire ça sur les autres murs en aile en attendant de je vais mettre en pause la vidéo et je vous reviens bon après avoir entré les données sur les murs en aile donc nous pouvons nous amuser un peu à imposer un type de ferraillage à notre ouvrage par exemple le façonnage des fêtes de 10 et de 12 est plus simple que ceux des fêtes de 14 donc nous pouvons dire au logiciel de n'utiliser que des fêtes de 10 et de 12 pour le dimensionnement de l'ensemble de l'ouvrage pour cela nous allons cliquer sur ouvrage table des armatures ensuite nous allons cliquer sur le module déplier sur cet onglet et décocher les fers que nous ne voulons pas utiliser donc dans ce cas de figure nous allons laisser le ferrage tel quel accepté nous pouvons changer les armatures verticaux nous pouvons changer les armatures horizontaux nous pouvons changer l'armature des semelles ça dépend de ce qui nous arrange nous pouvons lui imposer un type d'armature bien défini nous pouvons aussi cliquer sur ouvrage aller sur les données générales et lui imposer par exemple le type d'arrobage extérieur en bas au lieu de 3,25 nous pouvons lui imposer 2,25 par exemple ça dépend de notre bon vouloir excusez-moi ici pour le diamètre du plus gros grain nous allons nous contrôler utiliser 2 coupures de gravier une classe gradinimétrique de 8,16 et une classe gradinimétrique de 3,8 donc le diamètre du plus gros grain sera de 16 mm l'angle de freudement alterne dépend du matériau ça nous pouvons le laisser intact le gabarit nous pouvons le changer ainsi de suite d'autres nous pouvons avoir nous pouvons voir en 3D l'ouvrage il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire mais nous allons nous en limiter là pour le moment ensuite pour le dimensionnement nous allons cliquer sur calcul pour dimensionner un module va être calculé voulez vous continuer oui ensuite nous laissons le logiciel tourner pendant un petit moment voilà maintenant le logiciel nous fait le récap' des conditions pour voir si toutes les conditions sont réunies voilà ensuite nous pouvons jeter un poudé sur le ferraillage qu'il nous a proposé pour cela nous cliquons en bas sur armature le module nous pouvons cliquer sur le module et pour lui voir plus clair nous pouvons directement cliquer sur section vous voyez que le logiciel nous propose des fers de 10 espacés de 25 pour les longues du jour et des fers de 10 espacés de 20 pour les transversaux au niveau du radier il nous propose des fers de 10 espacés de 25 pour les transversaux et 12 espacés de 25 aussi pour les longues du jour mais nous avons aussi la possibilité d'augmenter la densité de ferraillage juste en cliquant par exemple sur sur l'achat de 10 nous pouvons en faire des fers de 12 pour bien diminuer l'espacement par exemple je peux diminuer l'espacement faire des espacements de 20 sachant que déjà avec des espacements de 25 on est déjà bon mais pour assurer la sécurité de notre ouvrage nous pouvons passer à l'espacement inférieur et ainsi augmenter la densité de ferraillage voilà ça c'est de d'une actuellement le logiciel a dimensionné avec un fer le module d'élasticité égale à 500 f500 mais nous pouvons lui dire que nous comptons dimensionné avec du fer d'f400 parce que indépendement de du dimensionnement le client peut ne pas trouver aussi ce type de fer et donc vous pourrez faire appel à vous faire du module d'élasticité inférieure dans ce cas nous allons aller sur ouvrage matériaux acier des barres au lieu de laisser f500 nous allons lui dire que nous allons utiliser du f400 dans ce cas le logiciel nous dira que le ferraillage doit être plus dense ensuite nous allons tout dimensionné pour regarder ce que ça donne précédemment nous avions des espacements de 25 mais avec les modules d'élasticité de 400 nous allons avoir des armatures plus serrées là où nous avions des espacements de 25 nous nous trouvons encore avec des espacements de 20 donc avec cet espacement utiliser des fer utiliser des f400 ou des f500 nous permet d'être d'être dans les conditions de sécurité donc voilà ce que nous avions à vous présenter par rapport au logiciel c'est un logiciel aussi qui nous permet d'exporter directement notre résultat sous format AutoCAD pour cela nous allons cliquer sur plan en haut à droite ensuite ajouter nouvel élément le signe plus ici donc nous pouvons laisser les mêmes ça dépend de vous vous pouvez changer l'échelle vous pouvez changer les noms mais nous pouvons nous nous voulons laisser comme ça ensuite cliquer sur accepter mettre les détails de tous les dessins et ensuite tout imprimer maintenant le fichier nous allons nous allons nous allons nous allons l'appeler nous allons l'appeler c'est voilà voilà donc nous allons nous allons sortir du logiciel aller sur le bureau et ouvrir Bexalikany pour voir ce que le logiciel nous a sorti voilà bon après avoir généré euh transformé en un DWG les résultats c'est ça que cela nous donne bon des fois il est nécessaire de toucher un peu retoucher un peu le ferreillage pour faire apparaître des écritures des fois ça ce qu'on a sur un coin et tout ça ça c'est le mur en elle les cales mur en elle sont identiques donc il nous met il nous met un au lieu de mettre le tour ça c'est donc euh la présentation du mur en elle donc ça c'est euh le ferreillage qu'il nous propose donc notre notre module nous prendra 2 tonnes 24 et chaque mur en elle nous prendra 900 900 kilos 997 kilos de ferre y compris les chutes donc voilà nous en sommes à la fin de notre tutoriel et nous disons à très bientôt merci 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 merci